Bon après-midi et bonne soirée, où vous vous trouvez et un bienvenu chaleureux à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent sur ce programme du CESA sur l'élaboration d'une stratégie sécuritaire pour l'Afrique nationale. Je suis le doyen de ce programme académique. Je vais être aussi l'animateur, le modérateur de la séance d'aujourd'hui. Je vais maintenant vous parler un peu de notre programme. Comme je l'ai mentionné lors de la première session, cette deuxième tournée est divisée en trois séances. La première séance s'axe sur la phase 1 et 2 de la boîte d'outils du processus de l'élaboration d'une stratégie sécuritaire nationale. C'est donc la planification, l'initiation et la pré-rédaction, l'évaluation, examen et analyse. La deuxième séance s'est axée sur la troisième et quatrième phase du processus de stratégie sécuritaire. C'était donc la rédaction, la révision et la consultation. Et cette dernière séance va s'axer sur les phases 5 et 6, justement sur l'approbation, l'adoption, la diffusion et accès à une stratégie de sécurité nationale. Mais avant de ne commencer avec notre conversation, permettez-moi de partager avec vous ce que nous avons retenu des deux premières séances, c'est-à-dire sur la rédaction, la phase 1 et 2, 3 et 4. Ces séances étaient basées sur l'étude de cas du Soudan, du Sud et du Niger. Voici les questions clés qui sont sorties de ces discussions de la plénière ou des groupes de discussion. Alors, à savoir, qu'est-ce qu'il faut rédiger et comment baser sur l'évaluation des analyses du secteur sécuritaire? Dans la deuxième phase, la rédaction, les états principaux à entreprendre et ceux-là sont fournis dans la boîte à outils qui vous ont été donnés, les valeurs partagées nationales, les intérêts nationaux, les menaces de sécurité, les objectifs de la sécurité, la division et la restructuration du secteur sécuritaire et puis la mise en œuvre de cette stratégie. Il faut se mettre d'accord sur ces éléments, ces principaux qui ont été soulignés par ces groupes différents. Deuxième question, comment développer, basé sur les étapes de la rédaction du document, comment est-ce qu'on va organiser cela? Il faut donc mettre en place les éléments du document qui vont donner la base pour la pré-rédaction de l'ébauche du pré-projet de ce document de stratégie sécurité nationale. Le retour d'informations techniques sera réconcilié et dans un document cohérent, connu comme le document de réconciliation. Ensuite, la question, sur quoi nous allons consulter? La première ébauche va mettre en place un plan d'action pour la consultation pour chaque étape, justement, de la rédaction. Il y a des étapes qui vont nécessiter une consultation technique et les éléments qui vont avoir besoin de consultation technique vu la situation et identifier les éléments clés des questions de la première ébauche, la première et la pré-projet, des questions qui nécessitent un consensus national, la compréhension des intérêts de la sécurité, les menaces à la sécurité. Et puis, question, comment est-ce que nous nous parlons, nous décidons à travailler ensemble? Cela est fait par les représentants élus dans le Parlement et ensuite, il y a une consultation autour du pays avec la population. Vu l'état des démocraties en Afrique et les relations entre les membres du Parlement, la consultation nationale est essentielle en Afrique et cela peut donc bien faire. Mais alors, il est important d'avoir la consultation de la population vu les crises dans ces démocraties émergentes non seulement en Afrique, mais partout dans le monde. et vu que l'intérêt dans la politique s'amoindrit, il est important d'inclure la consultation avec les populations. La boîte à outils que nous avons fournie offre beaucoup de conseils et des perspectives, des façons d'approcher les apports des citoyens sur l'ébauche initiale. Aussi, l'équipe de rédaction peut utiliser une méthodologie d'échantillonnage pour la première rédaction, la première ébauche. Les consultations lors du processus peuvent être entre prises à trois niveaux, une niveau de stratégie, tactique et puis opérationnelle. Et aussi de faire des consultations officielles, non officielles, informelles. Mais la question, c'est qui doit être consulté. Basé sur une compréhension du secteur de la sécurité, il y a tout un éventail de parties prenantes qui doivent être incluses, d'institutions responsables pour la gestion et la surveillance, le contrôle de ce document, de l'ébauche du document. Il y inclut les acteurs de la société civile, tels que les femmes, la jeunesse et toutes les parties prenantes, les parties politiques, toutes les parties politiques et puis aussi d'autres parties prenantes. Et puis, comment faire des compromis, comment s'y prendre, vu la nature complexe des acteurs de la sécurité et vu que beaucoup de pays ont, les forces sécuritaires ont tout un historique d'abus vers le peuple. Le peuple, parfois, va être méfiant et avoir des points de vue incompatibles, cela va rendre difficile d'arriver à un consensus. Alors, comment faire? On peut établir un comité d'experts indépendants comme mécanisme pour écouter tout le monde. Et une autre option est d'avoir des consultations ciblées avec les parties prenantes, ce qui nécessite plus de ressources. De plus, l'équipe responsable de la rédaction peut consulter avec les parties prenantes principales pour arriver à un consensus. Cela ne veut pas dire que tout le monde est d'accord sur tous les points, mais plutôt qu'à travers des compromis avec des mécanismes dans lesquels on a confiance. Voici donc ce que nous avons appris. Alors, que voulons-nous, sur quoi on veut s'axer lors de cette dernière section? Quels sont nos objectifs? On veut examiner le processus d'approbation et d'adoption du document de la SSN et l'engagement du Parlement national. Numéro deux, discuter de la manière dont le document de la SSN a été diffusé et communiqué aux différentes parties prenantes, en particulier les femmes, les jeunes, la société civile et de leur réaction. Et puis, dernièrement, on veut partager les principales caractéristiques et les éléments clés du document de la SSN et indiquer si le document est accessible au public. Alors, pour reprendre les conversations que nous avons eues, nous allons avoir une conversation avec les intervenantes, 45 minutes, et ensuite une séance de questions et de réponses. Et nous espérons que cela va vous donner ce qu'il vous faut pour mettre en place vous-même l'élaboration d'une stratégie sécuritaire nationale. Et bienvenue à vous tous. Nous sommes ici des praticiens qui partagent leurs connaissances. Alors, bienvenue à nos trois experts qui vont nous aider à mettre en place une stratégie sécuritaire nationale. Nous avons les biographies sur le site Web. Je vais seulement surligner quelques aspects. Pour cette séance, nous allons nous pencher sur deux études de cas. Le cas du Nigeria et l'élaboration de leur stratégie sécuritaire nationale. Et puis le cas de Burkina Fasson, qui a récemment conclu leur politique de stratégie sécuritaire nationale. Nous sommes honorés que ces panélistes, nous aurons l'ambassadeur Clément Lassende. L'ambassadeur Lassende a été nommé pour faire partie de l'élaboration de la stratégie sécuritaire nationale du Nigeria. On a de la chance. Il va nous parler de la façon par laquelle ils ont élaboré cette stratégie. Il a donc fait partie intégrale. Il a surveillé cette élaboration. Et il faisait partie aussi du comité du Nigeria. Il a fait partie de beaucoup de missions diplomatiques pour le Nigeria. Il est maintenant à la retraite. Il a été directeur de la politique stratégique pour le conseiller de la stratégie nationale. Il était aussi le directeur de la politique de la stratégie du bureau du conseiller à la sécurité nationale. Et il a été nommé aussi à la sécurité nationale. Il a été co-président du comité consultatif interagent sur la sécurité des élections. Et aussi membre du comité présidentiel sur les armes légères. Le second intervenant, le connolly majeur Théodore Naba, et aussi le conseiller de la sécurité nationale du Burkina Faso. Il coordonne le processus de libération d'une stratégie sécuritaire nationale. Il a aussi servi comme secrétaire du conseil supérieur de la défense nationale. et aussi le secrétariat exécutif pour le comité pour la gestion de la crise du COVID-19 au Burkina Faso. Il a été chef d'état majeur de l'armée de l'air de Burkina Faso. Il est donc officier de l'armée aérienne, de l'armée de l'air. Et messieurs, bienvenue aujourd'hui. Et puis, en dernier, nous avons Dr. Ferli Chapuis. Je pense que j'ai partagé avec elle sa biographie. Je vais surligner quelques points pour vous donner une idée tout de suite. Elle est une experte indépendante des conflits et de la sécurité avec 14 ans d'expérience dans la recherche d'élaboration de politique et les opérations, notamment en Afrique. Elle aussi est conseillère sur ses travails au centre à Genève pour la DCAF à Genève. Et, Dr. Ferli, bienvenue à vous. Elle est titulaire d'une maîtrise de l'Institut des autres études en Genève. Je vais commencer la conversation en commençant avec l'ambassadeur Lassende. Ambassadeur, vous avez surveillé l'élaboration de la revue d'une stratégie stratégique en 2014. Est-ce que vous pouvez me dire en cinq minutes ou six minutes et partager avec les participants qu'est-ce qu'il y en a résultat? Qu'est-ce qu'il y en a résulté? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce travail? Est-ce que vous pouvez décrire le processus de la rédaction, des consultations et aussi le rôle des conseillers des acteurs de sécurité nationale? Merci et bienvenue à vous, l'ambassadeur. Merci beaucoup, Dr. Lucas. Merci et bienvenue aux autres parnellistes et participants. Dans le premier document de ESSN en 2014, dans ce document, il a été indiqué que d'habitude, un document de ESSN sera revu à des intervalles tous les cinq ans, tous les dix ans, par exemple. Mais le gouvernement, il fallait qu'il décide ce qui prenait lieu pour ce faire. En 2019, les conseillers de sécurité nationale ont décidé que beaucoup de choses au Nigeria à l'époque ont fait qu'il fallait revoir ce document de stratégie sécuritaire nationale. Un des changements, c'était évidemment le problème de Boko Haram en 2014. C'était la chose principale qui menaçait le pays. qui, surtout dans les États du Nord, les militaires ont pu contenir Boko Haram. Ça, c'est une chose qui a été faite. Et en 2019, il y avait d'autres problèmes qui sont survenus, qui ont fait que les insurrections de Boko Haram étaient importantes aussi. Alors, il y avait des problèmes, donc, avec Boko Haram. Et aussi, le problème d'Avastma, c'était partout dans le pays. Et le gouvernement a pris cela au sérieux. Ils ont pensé qu'il fallait, il y avait beaucoup de banditerie, il y avait des bandits partout dans le pays. Ça, c'était un gros problème. Et puis, numéro quatre, il y avait la situation où il y avait beaucoup de choses. Il y avait Al-Qaïda, la Daesh, qui étaient de plus en plus audacieux en Afrique. Et puis, au Nigeria aussi, à cause de la population, population avec la même foi, la même religion. Et nous avons dit cela dans beaucoup de documents. Si on met toutes ces raisons ensemble, nous avons décidé qu'il fallait faire une révision de la stratégie sécuritaire nationale. Il fallait la réévaluer, revoir les défis sécuritaires qui confrontaient le pays. Deuxièmement, le processus de la révision était semblable à en 2014. Nous avons écrit des lettres à 50 ou 60 agences, départements différents de sécurité, les militaires, la police, les ministres des affaires étrangères, et puis tout cela. Le bureau de SSN allait entreprendre une révision. On leur disait, ça, c'est votre domaine de gouvernance. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos expériences, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place? Et ils nous ont répondu avec des suggestions et des conseils. Donc, nous avions beaucoup de documents écrits. Et beaucoup d'entre eux aussi sont venus pour des briefings en personne. Et à la fin de cette révision, on a fait appel à tout le monde pour voir ce qui avait été dit et pour voir si les gens étaient d'accord, oui ou non, les uns avec les autres. Parce qu'avec tous ces départements, toutes ces agences, dans ces lettres, on leur a dit, si vous n'êtes pas sûrs de quelque chose, il faut nous poser des questions. Si quelque chose ne vous est pas clair, et nous allions d'abord parler du document de 2014, parce que si vous ne comprenez pas le document de 2014, on ne peut pas avancer. Alors, c'était ça le début de la consultation avec nous. Et puis aussi, quel est le rôle du conseiller de la sécurité nationale? En Nigéria, le conseiller de sécurité nationale est un conseiller au président. C'est un rôle de civil, pas un rôle de personne en uniforme. Les conseillers sécuritaires, ce sont des civils, les coordonnateurs de toutes les agences de sécurité au Nigéria. C'est celui qui donne des conseils au président qui indique les problèmes, les situations. À l'époque, le conseiller de sécurité nationale a décidé, il a informé le président qu'il fallait faire une révision de la scène de nouveau, ce qu'il a fait. Et donc, la stratégie nationale est critique et est au centre de l'importance de ce qui se passe au Nigéria. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cette explication. La deuxième question, si vous pouvez brièvement décrire pour nous le processus de l'approbation et de ce document et l'adoption de ce document de la SSN. Et si vous avez développé des communications, un plan de communication et aussi à savoir si le document est gardé au secret professionnel ou bien est-ce qu'il est présenté au public? Je vais commencer avec la dernière question. Le document est public. Je pense qu'il se trouve sur Internet, en fait. Le comité de la révision a proposé et le bureau de la SSN a accepté cela. Qu'il soit là maintenant ou non, je ne suis pas sûre. Mais nous avons donc diffusé ce document à autant de personnes que possible. La délégation de l'Union européenne a été invitée. C'est un document public. Il a été diffusé partout. Et depuis que, comme l'Agence de sécurité nationale travaille pour le président, ils ont envoyé une lettre à le président en disant, voilà ce que nous avons l'intention de faire. Le président, ensuite, a approuvé cela et a approuvé la composition du comité de la révision. Le comité de révision est très important. Il ne s'agit pas seulement des agences de sécurité. Nous avons aussi les groupes des droits de la personne, les groupes des femmes. Nous avons essayé d'inclure autant de groupes différents que possible. Nous avons une chose aussi qui est importante, c'est que la révision s'est axée sur le fait que la sécurité du régime a donné place à la sécurité du peuple, de la sécurité des citoyens. Une fois que le président a approuvé cela, une fois que le document a été approuvé par le président, c'est lui qui a signé cette révision. Et cela contenait et représentait, voilà ce que le Nigeria essaie de réaliser. Voilà le chemin, la voie que nous devons prendre. Il a parlé du contenu du document, de même la durée du document. Alors, voilà le processus et ensuite les communications, la diffusion. Il faut avoir ensuite un forum des parties prenantes qui comprend toutes les agences de sécurité. Il y a environ quatre ou cinq institutions de recherche, le collège de la défense nationale qui, les officiers, tous les officiers militaires doivent passer par là. Et puis aussi, on inclut le secteur privé, le gouvernement, l'Institut des affaires internes du pays. Et puis, il y a aussi l'Institut pour la police et la résolution de conflits et beaucoup d'autres départements. Donc, tous ont été invités, les chefs traditionnels, les services pour la jeunesse, le service national aussi, et pour se pencher sur le document et pour voir comment on pouvait améliorer le document. Parce que ce que le bureau cherchait à faire, il cherchait que des critiques de ce document avant de l'élaboration finale et puis avant sa mise en œuvre. Et donc, nous voulions aller dans les six zones géopolitiques, avoir des réunions ouvertes avec le peuple dans chaque État pour permettre à chaque État dans cette zone géopolitique d'inviter tous ceux qui voulaient venir et pour les orienter, pour dire, nous voulons avoir une section large de toute la population et puis leur expliquer que les apports pouvaient être inclus. Ok. Donc, je pense que j'ai répondu à la question, ai-je manqué quelque chose ? Oui, non, c'est excellent. Pouvez-vous parler des chapitres principaux de ce document ? Les éléments principaux du document, alors je vais m'assurer de ce que je dis, le document original était divisé en sections, mais celui-ci est maintenant divisé en chapitres. Donc, le chapitre 1 couvre les valeurs nationales, les intérêts nationaux et le deuxième chapitre donne un aperçu de l'environnement stratégique du Nigeria, chapitre 3, examine l'environnement des menaces actuelles et à l'avenir. Ensuite, il y a les stratégies appropriées pour s'assurer de la paix, la prospérité. Alors, quand je parle de la paix, c'est vraiment, on voit ça d'un point de vue de stratégie sécuritaire. Ensuite, on regarde le point de vue économique, les défis économiques qui doivent être surmontés. Dernièrement, on examine l'environnement international, la CDAO, l'Union européenne, les Nations unies, le Commonwealth, les autres organes dans lesquels s'implique le Nigeria. Et le chapitre 8, le dernier, c'est la conclusion. Voilà les éléments principaux. Merci, ambassadeur. Et pouvez-vous partager rapidement certains des défis qui vous ont fait face pendant ce processus de révision et comment les avez-vous gérés? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans un autre forum, je n'ai pas vu de défis tels que le numéro un, le comité de révision a été sélectionné de manière rigoureuse. Donc, il fallait que tout le monde soit impliqué. Et nous avions un bon environnement dans le bureau du conseiller de la sécurité nationale où nous sommes réunis. Alors, de mon point de vue, ça, c'est mon point de vue personnel, je pense que certaines agences ont des difficultés à comprendre ce qu'on essaye à faire parce qu'on n'a pas dit, bon, la police va faire ceci, l'armée va faire ceci, la société civile va faire ceci. Alors, parfois, certains ont trouvé les choses difficiles pour établir qui allait faire quoi. Alors, il a fallu, en fait, qu'on le détaille. Par exemple, la sécurité économique. Le ministère de l'Agriculture est important. Le ministère du Travail est important. Et ce qu'on leur a dit, c'est que pour s'assurer que le Nigeria est plus sécurisé dans ce domaine, voilà votre travail. Un autre problème, et ce n'était pas ce qui nous a fait face quand on a fait la révision, c'est que les officiers sont mutés d'une manière régulière, normale. Et on peut se trouver dans une situation où on explique les contenus du document à une personne, mais ce n'est pas la personne qui sera là à l'avenir. Donc, cette nouvelle personne n'a pas eu ce travail de sensibilisation. Alors, ça pourrait être, voilà le seul problème que je vois, mais ça, c'est un problème à l'avenir, pas de révision. Merci, ambassadeur. Nous allons passer maintenant au cas du Burkina Faso. Colonel-Major Palais, en tant que conseiller de sécurité nationale, vous avez supervisé le processus de l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale du Burkina Faso. De la même manière, pouvez-vous partager les raisons pour l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale au Burkina Faso ? Et comment avez-vous pu définir le sujet de la sécurité dans votre contexte et partager certains des mécanismes pour la rédaction au sein des comités que vous avez établis pour ce but ? Par exemple, le comité scientifique et son rôle dans ce document. Alors, allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Lucas, et merci à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue à ce panel. Le Burkina Faso a commencé la rédaction ou a commencé à y penser juste après l'insurrection populaire de 2014. Vous savez qu'en octobre 2014, il y a eu une grande insurrection populaire contre le régime du président Kompahoré. Et juste après, les politiciens avaient envie de demander la réforme des forces armées pour dissoudre le régiment de sécurité présidentielle qui était le bras armé du régime Kompahoré. Mais ça n'a pas pu se faire. Et en octobre 2015, ce régiment a tenté un coup d'État qui, heureusement, n'a pas marché. Et donc, il a été dissous après cette défaite-là, ce ratage du coup d'État. Et juste après, le gouvernement a demandé aux Nations unies l'aide pour faire une réforme du secteur de la sécurité. Il faut dire que c'est une demande politique, mais deux ans plus tard, l'élément déclencheur a été réellement la situation sécuritaire nationale, la dégradation plus tard de la situation sécuritaire nationale, qui s'est traduit par, effectivement, des millions de déplacés qui sont sur nos routes, plus de 1 500 morts dans la population civile, 500 tués chez les militaires, beaucoup de terroristes qui sont tués, plusieurs régions du territoire qui sont, effectivement, pratiquement contrôlées par les groupes terroristes, et puis, évidemment, la confiance du gouvernement qui est très amoindrie au niveau des populations. Alors, ces deux éléments, ensemble, l'insurrection populaire qui a demandé des réformes démocratiques, et de l'autre côté, l'émergence du terrorisme qui a nécessité, effectivement, de nouveaux, qui a présenté de nouveaux défis sécuritaires qu'il fallait prendre en charge. Donc, a remis en cause, effectivement, le financement stratégique que nous avons, et donc exigé un renouveau stratégique. Et pour ce faire, le gouvernement a, en 2017, organisé un forum national sur la sécurité pour que le peuple puisse dire qu'est-ce qu'il entend, quelles sont ses attentes par rapport à la sécurité. Et ce forum-là a, d'abord, demandé l'écriture d'une politique de sécurité nationale. Et cette politique a commencé dès 2018 et 2019. En 2018, il a fallu réfléchir sur le processus, la commission, comment on va à la télé, pour le faire. Et nous avons pensé à une grande commission nationale qui est chapeautée par le Conseil supérieur de la défense nationale, qui est présidée par le président du FASO, avec un comité directeur, un comité de supervision qui contenait plus de trois ministres, les ministres de la sécurité, les ministres de la défense, les ministres de la justice, et puis un comité scientifique composé de chercheurs universitaires et d'experts en sécurité, qui étaient au nombre de 12, et qui étaient censés, effectivement, mettre tout ce processus sur la voie. Voilà. Et le reste du comité de rédaction était composé de représentants de tous les ministères, des représentants de la société civile, des politiciens, aussi bien de l'opposition que de la majorité, qui étaient composés aussi de syndicalistes, de parlementaires, de femmes, de jeunes. Toute la société était représentée. À cela, on avait ajouté un groupe consultatif composé d'anciens. Voilà. Des anciens qui avaient géré le Burkina Faso il y a plusieurs années, qui étaient au gouvernement. On en a choisi 12, qui étaient dans un comité consultatif pour donner un peu l'orientation. Alors, lorsqu'il a commencé son travail, le comité scientifique, qui a eu un travail très important, a préconisé une revue documentaire. Et cette revue documentaire a fouillé tous les documents qu'on avait, les documents militaires, mais c'est aussi apaisanté sur les documents qui ont été écrits sur la sécurité du Sahel. Et on en a sorti aussi l'importance de tenir compte de la nouvelle orientation du djihad mondial qui trouvait à l'Afrique, et particulièrement au Sahel, un terreau fertile pour se développer. Voilà. Et de tout ça, nous avons proposé au gouvernement que la politique de sécurité nationale que nous allons mettre en place, doit être une politique qui prend en compte la sécurité humaine des populations. Et ça aussi, les populations l'ont exprimé lors du Forum national sur la sécurité. Et donc, pour cela, nous avons proposé qu'au lieu de faire une politique nationale de sécurité et de défense, comme il était demandé, il fallait faire un changement de paradigme pour élaborer une politique de sécurité nationale qui comprend, qui prend en compte tous les secteurs de la vie de la nation. Aussi bien l'éducation, qui est très importante, aussi bien l'économie que la sécurité humaine de toutes les populations. Et le gouvernement a accepté pratiquement immédiatement. Il n'y a pas eu de discussion là-dessus. Et nous avons donc développé dans ce sens pour arriver, effectivement, à avoir ce document. Oh, great. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous avons... Oh, thank you very much. Merci, colonel-major Palais. Thank you. De la même manière que le Nigeria, est-ce que le document est public? Mais avant ceci, quel a été le processus d'approbation et d'adoption par le gouvernement? Est-ce que le Parlement a été engagé dans ce processus d'adoption? Et quel est le plan pour la diffusion du document? Alors, vous avez la parole. Colonel-Major Palais. Alors, effectivement, le document, dès la conception, nous l'avons compris, nous l'avons conçu comme un document déclaratoire qui doit être public. Connu aussi bien des Burkinabés, qui sont chargés de le mettre en œuvre, mais aussi de nos partenaires, de nos voisins et de nos partenaires en coopération, pour qu'ils connaissent effectivement les buts et la vision dans laquelle nous situons notre sécurité nationale. Donc, le document n'a pas été encore mis sur Internet comme celui du Nigeria parce qu'il n'a pas été formellement adopté. Mais depuis février 2020, nous avons commencé un processus de diffusion à travers la presse. Nous avons fait plusieurs séminaires pour convier la presse à comprendre les éléments, le changement de paradigme et à analyser les nouveaux éléments par rapport à cela. La vision de toutes les institutions chargées de former les membres des services de sécurité, toutes les écoles de sécurité, on commence à introduire ces éléments là-dedans. Et aussi, elle est évidemment enseignée au niveau de l'École nationale d'administration. Alors, au niveau des populations, nous faisons des conférences aussi publiques dans les régions. Les conférences publiques des régions ont été faites au moment de la rédaction, de l'élaboration du document. Mais les conférences publiques se font actuellement dans les provinces. Vous savez que les régions du Burkina comprennent trois à six provinces. Et actuellement, nous sommes au niveau des provinces, des chefs de la province, pour essayer de diffuser effectivement ce document-là, pour faire comprendre à toutes les couches de la population cette nouvelle tendance du système. Merci. Vous m'entendez? Y a-t-il l'intention d'impliquer le Parlement dans le processus de l'approbation et l'adoption? Alors, pour le processus de validation nationale et d'adoption, qui est en phase, et nous espérons le terminer peut-être au mois de mai, parce qu'actuellement, nous sommes dans la dernière phase de l'adoption, de mettre les derniers points sur les éléments du dossier, et ça sera présenté à l'Assemblée nationale au mois d'avril, pour qu'une session plénière soit organisée peut-être en main pour son adaptation. Mais avant, il faut dire que le Parlement était impliqué, dès le début, dans les experts du comité scientifique, il y avait un parlementaire, et plus tard, dans la grosse commission, il y avait deux parlementaires qui étaient de la commission défense et sécurité, qui ont donc suivi le processus jusqu'à la fin. Mais en plus, il y a eu une présentation générale du document au niveau du Parlement pour que tous les parlementaires comprennent ce qui est en train de se passer, quels sont les nouveaux éléments que nous avons pris en compte. Alors, dans la phase que nous allons faire pour l'approbation, il est prévu une réunion avec le comité technique de validation des textes, que nous allons faire peut-être la semaine prochaine, parce que c'est eux qui valident tous les textes qui doivent passer, aussi bien au Conseil des ministres qu'au Parlement, pour que ce comité-là comprenne les nouveaux concepts qui ont été mis en œuvre dans la politique de sécurité nationale. Parce que s'ils analysent par rapport aux textes existants, évidemment, il y aura des difficultés pour faire passer ce test. Et deuxièmement, juste avant que ça n'aille au Parlement, il y aura un séminaire gouvernemental pour qu'effectivement, les ministres qui vont aller défendre ce dossier au Parlement soient très impliqués, effectivement, des nouveaux concepts, des visions et des objectifs de la politique de sécurité nationale. Merci. Peut-être la dernière question que nous avons posée à l'ambassadeur. Quels sont certains des défis centraux qui vous ont fait face pendant l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale au Burkina Faso? Comment est-ce que vous avez surmonté certains de ces défis? Alors, effectivement, le premier défi qui s'est posé à nous a été le défi du changement de paradigme. Comment le faire comprendre à toutes les couches qui sont intéressées, notamment aux différentes forces de défense et de sécurité qui sont habituées à être les leaders en matière de sécurité, notamment les forces armées. Vous savez que le Burkina Faso est un pays qui a connu beaucoup de régimes militaires depuis 1966 jusqu'en 2014. On peut dire que le régime actuel est le premier régime civil que nous avons. Et donc, c'est effectivement un gros défi que de pouvoir changer les mentalités des gens pour les mettre dans la nouvelle vision. Le deuxième défi a été aussi par rapport au planificateur de l'économie nationale. Quand le nouveau régime est arrivé en 2016, il est arrivé à un programme national de développement social, économique et social. Et ce programme-là avait planifié le développement de tous les pays, aussi bien dans les autres secteurs que dans le secteur défense-sécurité. Et dès que nous avons commencé le travail, il y avait effectivement un conflit entre cette vision et la vision de la sécurité nationale. et ça n'a pas été du tout facile. Et nous avons encore quelques séquelles de cela, de faire comprendre aux planificateurs nationaux qu'il faut changer les lois, parce qu'il y a des lois qui ont été prises en 2018, en 2019, sur la programmation de l'économie. Il faut changer ces lois. Il faut changer quelques éléments de la loi fondamentale de la Constitution. Il faut changer plusieurs documents qui existent déjà. Et ça, c'était le premier défi. Nous avons réussi, nous avons beaucoup de chance, que nous avons ici la volonté politique. Le chef de l'État, le chef de gouvernement étaient derrière nous. Ils ont compris très rapidement les challenges et ils nous ont soutenus. Mais l'autre défi a été, effectivement, le défi que tout le monde connaît dans ces circonstances, a été le défi de soutien matériel. Vous savez que pour développer une politique de sécurité nationale, il est très important que ce soit fait avec des déniés nationaux de manière souveraine pour imprimer sa souveraineté sur aussi bien le processus que le document final. Donc, il faut que le budget national accepte de mettre de l'argent pour cela. Ça n'a pas été tout à fait possible. Nous avons eu que la moitié des fonds. Et donc, nous avons été obligés de nous baser aussi sur nos partenaires techniques et financiers qui ont d'autres intérêts qui ne sont pas forcément les intérêts du peuple burkinabé. mais nous avons fait avec en essayant de préserver au mieux les intérêts de notre nation. Excellent. Merci énormément, colonel Major Pellet. Et pour les participants, les études de cas. Donc, c'est une étude de cas que vous pouvez lire. Je vais passer au docteur Fairley maintenant. Pouvez-vous souligner quelques éléments clés de la phase 5, l'adoption et l'approbation et la phase 6, la diffusion et la communication. Et à partir de ces deux études, vous avez la parole. Docteur Fairley. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici. Est-ce que vous pouvez montrer votre pouce si vous m'entendez? Donc, c'est bien. Alors, nous arrivons à la fin de ce processus et cette phase d'adoption et d'approbation. cela dépend du processus d'initiation. Et sans dire que c'est un élément cérémonial, cela est défini par chaque pays. Et ce qu'on a entendu ici, c'est qu'un processus de rédaction bien préparé doit intégrer beaucoup de phases, beaucoup d'étapes dans le processus pour que quand on arrive à l'adoption et l'approbation, il n'y a plus de surprises. Et le colonel majeur vient de nous donner un très bon exemple de comment ils ont accompli ceci au Burkina Faso. Ils ont préparé le terrain pendant le processus d'élaboration pour montrer qu'à chaque étape, le terrain était déjà préparé et que pour obtenir cette approbation. Un point intéressant, c'est l'implication du Parlement. L'implication du Parlement dans l'approbation de ce qui est souvent un document exécutif n'est pas quelque chose auquel on pense souvent, mais c'est une manière de rajouter une légitimité démocratique au processus. Et donc, on peut examiner cela à cas par cas. Il n'y a pas forcément des bases procédurales ou juridiques pour faire ceci. Le Parlement pourrait s'impliquer à sa propre initiative. Il pourrait voter ou il y a des comités parlementaires qui ont peut-être été impliqués en amont du processus. Donc, il y a plusieurs manières de voir ceci. Mais de penser à comment on peut impliquer le Parlement dans la création et l'adoption et l'approbation de ceci accroît la légitimité démocratique de ce document. Et donc, c'est la phase 5 et qui se réfère à l'outil de consultation et de rédaction. Et cela passe ensuite à la phase 6. Parce qu'une fois que vous avez ce document élaboré, il faut le partager. et il serait peut-être utile de penser à ceci en deux points. D'abord, une communication horizontale où il faut partager la communication parmi les parties prenantes du gouvernement. Toutes les institutions gouvernementales qui doivent agir sur cette stratégie doivent en être conscients. Et ce n'est pas forcément le cas en soi-même. Peut-être qu'on n'y pense pas et on n'anticipe pas qu'il faut intégrer ceci dans le processus. Et c'est aussi l'heure de sensibiliser les acteurs qui vont participer à la mise en œuvre, leur expliquer les concepts, etc. Dans le cas du Burkina Faso et aussi dans notre groupe de discussion numéro 4, ceci est beaucoup ressorti, ce besoin d'un langage commun autour de ceci. Ce langage qui a été créé à un niveau plus élevé peut en fait découler vers les autres niveaux. Et donc, il y a cette partie intergouvernementale, mais il y a l'autre partie de la diffusion. C'est vraiment de communiquer avec le public. Maintenant, on parle au lieu du niveau horizontal, du niveau vertical. Alors, au Burkina Faso, on a entendu que ceci faisait partie du concept depuis le tout début. Des fois, c'est un peu controversé, mais il n'y a pas de raison pour que la stratégie de sécurité nationale ne soit pas publique parce que cela aide en fait, parce que cette stratégie politique est un outil de relations internationales et de sécurité interne. cela signale la posture, la position dans la région d'un pays et cela aide donc de partager ceci non seulement avec le public, mais aussi avec les pays avoisinants, la région, etc. Donc, c'est très utile. Et en même temps, le comment, l'élément de comment, il y a des éléments sensibles, bien sûr, mais ce qui est sensible par rapport à comment on va accomplir la sécurité nationale, il faut que cela se conforme à la gouvernance transparente, aux droits humains, mais en même temps, la mission et les rôles des acteurs de sécurité doivent être partagés parce qu'il faut qu'ils soient redevables de ce qu'ils font pendant ce processus de révision et à l'avenir, pendant la mise en œuvre. Donc, voilà certains aspects de pourquoi il faut que le document soit public. Alors, en rendant ce document disponible au public, il faut engager les médias. Il y a une tendance pendant le processus d'élaboration de garder tout ceci au sein d'un petit cercle de conversation, mais, en fait, d'engager les médias, d'impliquer les médias pour la diffusion de ce document aide à rendre tout redevable pour mettre ceci en action. Et du point de vue du gouvernement aussi, parce qu'ils appuient la mise en œuvre. Alors, dans le cas du Nigeria, il y a l'articulation entre la distémination et la consultation est souvent il y a la consultation publique qui prend place au début du processus de diffusion. Alors, à la phase 6, quand on remonte déjà à la phase 1, il faut commencer à planifier ceci pendant la phase 1. Cela va vous aider avec ce processus de diffusion. Et peut-être que ceci sera plus rentable parce que vous allez pouvoir inclure des éventualités et prendre en compte certains coûts qui pourraient survenir. Par exemple, dans le cas du Nigeria, comme l'ambassadeur l'a noté, les parties prenantes s'étaient impliquées avant l'adoption de la politique et aussi, bien sûr, des forums au Liberia. Par exemple, dans l'étude de cas sur le Liberia, le processus, en 2008, il y a eu un processus de consultation qui s'est diffusé à travers la région. Et donc, la diffusion peut être liée d'une manière utile. Donc, voici un aperçu rapide de phases 5 et 6. Merci, Ferly. Vous avez bien récapitulé les points principaux. La dernière question à propos des défis pendant ces phases et vous avez parlé du rôle du Parlement qui rajoute à la légitimité et à l'élaboration d'un consensus national. Alors, quels sont les défis probables pendant cette phase d'adoption et d'approbation? En effet, les médias sont très importants à ce stade. Et donc, quels sont les défis dont on doit être conscient et comment les surmonter? Oui. Encore une fois, un processus d'élaboration bien préparé. Si vous faites la première phase très, très bien, vous n'aurez pas trop de surprises, pas trop de défis lorsque vous arrivez à ce point à la phase 5. Mais on peut toujours avoir des défis. Lorsqu'il s'agit de l'approbation, peut-être qu'il y aura des défis de procédure, peut-être un rôle constitutionnel pour que le Parlement approuve cela. Ça dépend du contexte spécifique, à savoir comment surmonter ce défi, bien respecter l'état de droit, par exemple. et en même temps, cela, c'est la nature de contrôle démocratique de gouvernance. Alors, souvent, il faut l'approbation parlementaire. Il faut aussi tenir en compte la perspective des droits de la personne. Il faut adresser tout cela. Il y a aussi des défis de la logistique, même si on peut trouver des façons de procédure pour inclure et impliquer le Parlement dans l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale. Peut-être, si c'est un nouveau processus, peut-être qu'il n'y a pas une culture existante pour que le Parlement joue le rôle de contrôle, mais joue plutôt un rôle passif. Alors, là encore, ce genre d'analyse peut faire partie de l'analyse des besoins de la SSN. Et on peut aussi avoir, on peut chercher aussi peut-être un soutien provenant de l'extérieur. Et puis, un autre aspect difficile aussi, c'est la phase de diffusion parce que cela implique des coûts. Il faut que cela soit financé. Nous avons vu qu'il y a des forums avec le public au Nigeria, mais même avoir le coût de ces réunions, même si elles ne sont pas très coûteuses, il faut quand même les prévoir. et cette partie de la diffusion est trop importante pour ne pas prévoir dans le budget les besoins financiers. Alors, ce genre de défis logistiques doivent être prévus à l'avance. Mais en ce qui concerne les défis de la logistique, le défi le plus important, c'est le défi culturel, en fait, ce que le Connollel a parlé des changements de paradigme, de voir les choses d'une nouvelle façon, de voir la sécurité nationale d'une façon nouvelle et d'entrer dans cette élaboration, d'une élaboration tellement détaillée peut être difficile. Les cultures qui ont l'habitude de maintenir les informations, les renseignements, confidentielles, de ne pas les diffuser au public. Et donc, il faut évoluer dans les façons de voir les choses. Et cela revient à l'idée de la sécurité et le domaine des experts, des professionnels. Et donc, il faut réaliser cette évolution de paradigme. Il faut donc avoir des dialogues d'avoir un langage commun, à savoir qu'est-ce que c'est que la sécurité humaine et de bien l'inclure. Alors, à cette étape, je pense qu'on commence à voir, donc, je suis l'interprète et désolée, le son a lâché. ça fait partie du processus de bien avoir le langage commun et de bien voir cette évolution dans la culture. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que les panélistes ont fait un très bon travail pour nous expliquer tout cela. Merci beaucoup de nous avoir fourni des, partagé vos expériences, des outils pratiques, à savoir comment mettre en œuvre ces stratégies de sécurité nationale. Merci beaucoup à vous tous, à vous trois, après cette séance d'aujourd'hui. Donc, maintenant, nous allons arriver, nous arrivons à la fin de cette séance, de la deuxième tournée, du deuxième tour, de ces débats, ces séances, et c'est la directrice qui va vous adresser pour clôturer la séance. Je voudrais vous dire aussi que lors des trois séances de ce deuxième tour, je pense que nous avons vu, nous avons parcouru les six phases de la boîte à outils, les applications pratiques de ces six phases a été mentionnées. Tous les détails sont dans la boîte à outils que vous avez sur le site Web. Et il y a aussi les études de cas du Sénégal, de la Gambie, du Sud-en-du-Sud, du Nigeria, de Burkina Faso. Et vous pouvez donc lire ces documents qui se trouvent sur le site Web. mais ce qui est très clair ressortant de tout cela, c'est que ces six phases sont basées, la réussite se base sur l'état d'esprit, à savoir comment la sécurité est perçue. Et ça dépend aussi de l'esprit du gouvernement. Mais je pense aussi que c'est l'inclusivité et donc des communications efficaces qui sont des facteurs très importants pour assurer notre réussite. Nous arrivons à la fin de la seconde tournée et puis nous arrivons à la troisième. C'est donc la mise en œuvre, sur le processus, le mécanisme et comment faire de ce document, comment faire pour qu'il soit adaptable et utilisé, comme je l'ai mentionné dans une séance préalable, il y a une abondance d'informations sur les politiques différentes, mais souvent, ces politiques ne sont pas mises en œuvre. et le troisième tour sur la mise en œuvre, il y aura trois séances qui se focalisent sur les mécanismes de la mise en œuvre et les politiques du sectorisme et aussi le contrôle civil de ces stratégies de sécurité nationale. Tout cela est très important. Donc, le troisième tour sera ouvert à vous tous qui avez assisté au tour 1 et 2. Vous serez envoyé un mail, une invitation pour rejoindre ce troisième tour. Nous vous encourageons à assister à ce troisième tour pour finir ce cycle de l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale. Alors, merci pour votre participation pendant ce deuxième tour. Maintenant, je vais inviter notre directrice pour dire les derniers mots à propos de ce programme, ce deuxième tour qui est neuf. Merci, Dr. Luca. Merci, ambassadeur. Merci, colonel-major et Dr. Chapuis pour vraiment un débat tellement intéressant et pour avoir partagé ces expériences du Nigeria et du Burkina Faso. Nous vous sommes très reconnaissants de vos contributions. Alors, je veux dire, en conclusion, aux participants et nos collègues, merci de nous avoir rejoints. Nous avons hâte de vous revoir pour la discussion, le dernier groupe de discussion demain pour ce deuxième tour. Et j'espère que vous allez nous rejoindre dans quelques semaines pour le troisième tour de ce programme. nous voulons savoir garder à jour sur vos rôles et votre évolution dans ce domaine de la stratégie de la sécurité nationale. Gardez le contact avec nous sur le site web. Vous verrez les spécialistes qui ont à voir avec votre pays et ils vont bientôt partager avec vous des liens à propos des anciens élèves du César. Et nous espérons que vous allez rester engagés dans votre pays et aussi avec nous ici à Washington. Nous avons hâte de retourner au jour où nous pourrons vous voir en personne. Mais entre-temps, nous sommes très heureux de voir tout le monde virtuellement au sein de ces programmes. Docteur Lucas, vous avez la parole. Encore une fois, merci. Et donc, voici la conclusion du deuxième tour et nous avons hâte de voir les deux, les groupes de discussion demain. Vous allez recevoir ces liens rapidement après la fin de ceci. Alors, encore une fois, merci pour votre participation, vos questions, vos interactions et merci à l'ambassadeur de la CND et colonel-major Palais. Merci. Merci. Merci.